Ici Nicolas Karabatic, ici Thierry Omélia, ici Daniel Narcisse, ici Jérôme Fernandez, bienvenue sur la radio Talk & Sport. ...Pitre qui a fait 5 sur 6 contre Chartres ce week-end, donc un joueur qui est plutôt habitué aux tâches défensives, le mulhousien Petricevic qui du coup avec les absences de Boileau et de Martin doit payer de sa personne en attaque, il a inscrit 8 buts malgré la défaite de son équipe. Sur le poste de demi-centre, c'était un peu compliqué, il n'y avait pas de gros scores, à part au bas d'Angers qui a mis 5 buts, mais quand même le demi-centre de Créteil, même s'il a inscrit 7 pénaltys, il avait quand même une bonne évaluation, donc il a inscrit 8 buts, c'est Sergio de la Salude de Créteil, meilleur demi-centre de la semaine. Sur le poste d'arrière-droite, Macir Asako d'Angers, 8 buts, au poste délier droit, un autre angevin, donc Mathias Ortega, 7 sur 11. Au poste de pivot, lui non plus n'a pu empêcher la défaite de son équipe, mais une fois de plus, Iker Serrano rend une belle copie, le pivot espagnol de Mulhouse, 7 sur 8. Et enfin, pour les supporters de Vernon, effectivement, c'est le portier argentin de Vernon Garcia qui est dans le 7 de la semaine avec ses 23 arrières. Alors, on parlait de la pro des deux un peu folle, mais que dire de ce championnat LNH également, avec Chambéry, 11ème, Dunkerque en tête et Tremblay-Ivry relégable, on va passer au 7. Et Paris, il défait une deuxième fois à l'extérieur. Une deuxième fois, alors c'est chaud, tu t'imagines, et surtout, toi qui es le joueur, tu te rends en attente, c'est chaud du côté de Paris, c'est chaud du côté de Chambéry, on va voir un peu ce que ça va donner tout ça, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même 7 joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu, c'est le 7 de la JPH de la LNH. Tout à fait, alors à l'aile gauche, on retrouve Baptiste Buteau, donc le Dunkerquois, sur le poste d'arrière-gauche, malgré la défaite de Chambéry, Damir Bikanic, au poste de demi-centre, on retrouve un des joueurs qui a permis à Nantes de faire l'exploit contre Paris, donc Islandé Johnson, au poste d'arrière-droite, et du coup, parce que maintenant, il évolue plus sur ce poste, c'est le Toulousain Valentin Porte, qui du coup, laisse la place un petit peu sur les droites de nouveaux joueurs qui s'attendent dans le championnat. Étonnant changement de poste et qui lui va si bien. Oui, ça lui va bien, il a quand même un gabarit d'arrière au départ, même si ce n'est pas non plus une montagne, mais dans tous les cas, il s'en sort très bien. Sur le poste d'aile droit, on retrouve justement un nouveau joueur dans notre championnat, Yurka, au poste de pivot, un Raphaëlois Lingard, qui a permis à Saint-Raphaël de s'imposer contre Montpellier, et enfin, dans la cage, le portier de Aix, Capelle, qui fait notamment le dernier arrêt décisif contre Nîmes à Nîmes, son ancien club, en plus de tous les arrêts qu'il avait faits durant cette partie, donc encore un joli set de la semaine en LNH cette journée. Qui ne ferait pas dire n'importe quel entraîneur de la LNH. Sous-titrage Société Radio-Canada